Musique Je suis assez calme au volant. Vu que j'ai souvent ma fille avec moi, ça me paraît important, que ce soit pour les autres ou pour elle, surtout pour sa sécurité. En tout cas, je suis très attentive aux autres, parce qu'on dit souvent que ça vient beaucoup des autres et qu'il faut faire attention. Même si nous, on est sûr de soi, ce n'est pas parce que nous, on est sûrs et posés et qu'on conduit bien qu'il ne peut rien nous arriver. Quand j'étais petite, je crois que tout ce qui est port du casque en moto, ceinture, tout ça, ce n'était pas comme maintenant. On faisait un peu plus ce qu'on voulait. Et je me rappelle de quand j'étais toute petite, une dizaine d'années, j'étais côté passager avec mon papa et il était au feu rouge. Il a démarré et j'ai tapé en fait dans le pare-brise devant. Et là, heureusement, moi, je n'ai rien eu parce que j'ai la tête dure. Mais en tout cas, la vitre était vraiment brisée. J'ai eu juste moi une toute petite bosse et ça aurait pu être pire. Donc, c'est un souvenir que j'ai et que je raconte à ma fille et que je lui dis, voilà, ça peut arriver, ça peut être pire. Donc, mettre la ceinture. L'énervement au volant parce que c'est dangereux pour soi et pour les autres. Quand on est énervé, on oublie plein de choses. On oublie les priorités à droite. On oublie plein de choses qui feraient que des accidents peuvent très vite arriver. J'en avais vu où la petite fille était à l'arrière et au milieu et pas attachée. Et d'un coup, de frein est passé à l'avant. Ça me touche beaucoup. C'est quelque chose d'horrible qui peut arriver à plein de gens. et c'est important dès le plus jeune âge, déjà, d'avoir des sièges adaptés et après, par la suite, quand ils n'ont plus de siège, leur apprendre à, dès qu'ils rentrent dans la voiture, c'est un réflexe. Ça doit se faire tout seul de s'attacher, de mettre une ceinture. Sous-titrage Société Radio-Canada